... Lorsqu'elle pénètre ce matin dans le palais de justice d'Avignon, Gisèle Pellicot retient son souffle. Pour la première fois depuis le début du procès, elle sait qu'elle va devoir affronter son ex-mari, appelé à la barre. Dominique Pellicot, accusée de l'avoir droguée, violée et faite violée par des inconnus recrutés sur Internet. Installée dans le box des accusés, le septuagénaire reconnaît immédiatement les faits qui lui sont reprochés. Et devant la cour, il commence alors à s'expliquer. Dominique Pellicot, il a beaucoup mis en avant deux traumatismes qu'il a vécu enfant, un viol qu'il dit avoir subi à l'âge de 9 ans par un infirmier dans un hôpital et aussi un viol auquel il a été forcé de participer, dit-il, sur un chantier alors qu'il avait 14 ans, sur une jeune fille handicapée. Et pour lui, ces deux traumatismes expliquent un petit peu les raisons pour lesquelles il est dans le box aujourd'hui. Il a eu cette phrase très forte, il a dit, on ne naît pas pervers, on le devient. Et il a résumé en quelque sorte ses premières années de vie en expliquant, mon enfance n'a été que choc et traumatisme. Lentement, Dominique Pellicot déroule son histoire, répond à chaque question posée par les avocats. Et presque en chuchotant, il tente de s'excuser. Je suis coupable de ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Je demande pardon, même si ce n'est pas pardonnable. On n'est pas dans la justification. Voilà, on n'est pas... Il ne cherche pas à dire, j'ai fait ça et je ne suis pas fautif. En aucun cas, il vient dire, plaignez-moi, j'ai subi ça, donc fatalement, il faut me pardonner de ce que j'ai fait à mon épouse. On n'est pas sur ce scénario-là, on n'est pas sur ces propos-là, on n'est pas sur ces excuses-là, pas du tout. Des propos inaudibles pour Gisèle Pellicot. Quand le président a demandé à Gisèle Pellicot de venir à la barre, il m'a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre mari ? Et là, elle a expliqué, debout, frêle, cette petite dame de 71 ans, elle a dit que c'était très difficile à entendre pour elle tout ce que disait M. Pellicot. Elle ne prononce jamais son prénom. Et elle a redit, en fait, pendant 50 ans, j'ai été mariée à un homme dont je n'ai jamais douté. J'avais totale confiance en lui. Donc on a senti que c'était vraiment difficile pour elle. Et lui a repris le micro juste après, en lui redisant finalement tout son amour et en disant, il a eu cette phrase, tu as été merveilleuse, et moi j'ai été à côté de la plaque. Évidemment, l'expression est un doux euphémisme quand on sait encore une fois les faits très graves qui lui sont reprochés. À l'extérieur de la salle d'audience, une foule d'anonymes s'est positionnée. Et parmi elles, ce fleuriste. Il patiente en espérant pouvoir approcher Gisèle Pellicot, à qui il doit livrer ce bouquet. Des lisses, des roses, des Tokyo, des œillets, des gerberats. Une marque d'affection, de soutien aussi. Lorsqu'elle apparaît dans le hall, la septuagénaire est ovationnée. Acclamée jusqu'aux portes du tribunal. Tout au long de la journée, l'audience est suspendue à de multiples reprises pour permettre à Dominique Pellicot, victime d'une infection, de faire des pauses comme l'ont recommandé les experts médicaux. Lui est assis dans son box sur un fauteuil plus confortable que le banc habituel, interrogé sans relâche par les magistrats. Sans détour, il évoque alors une addiction qu'il n'aurait pas réussi à contrôler. Des viols sur son épouse deux à trois fois par semaine, dit-il. Dans la salle, le temps semble suspendu. Aucun bruit lorsqu'il parle. Jusqu'à ce qu'il pointe du doigt ses co-accusés, conscients, dit-il, du schéma criminel qu'il avait orchestré. Aujourd'hui, je maintiens que je suis un violeur, comme tous ceux qui sont dans cette salle. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Je n'ai jamais manipulé ni forcé qui que ce soit. Je n'ai jamais mis un fusil sur leur tête. Quand il dit que ces hommes étaient au courant, il y a une rumeur dans la salle sur les bancs des accusés. Chaque déclaration de Dominique Pellicot qui les met en cause directement les agace parce qu'ils n'ont pas encore eu, eux, la parole sur les faits et qu'ils sont, je le rappelle, 35 à nier les faits de viol pour lesquels ils sont renvoyés. Dominique Pellicot, considérée comme la clé de voûte dans ce dossier, est accusée par sa fille de mentir, notamment lorsqu'il est interrogé sur les deux photos d'elle dénudée retrouvées dans ses affaires. Je le répète, je n'ai jamais touché ma fille. Je n'ai pas pris ces photos. Je n'ai jamais eu de regard incestueux sur elle. Jamais. L'ambiance est électrique. Dès demain, les débats reprendront en se concentrant cette fois sur l'audition des co-accusés. Les prévenus encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'ambiance est électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada